On avait un terrain qui était relativement grand, 400 mètres carrés. Il est partagé en trois parties, une partie pelouse, une partie maison et le potager qui est au fond. Alors la production principale c'était de la salade. De la salade pratiquement du mois de juin jusqu'au gelée. En plus de la salade, on faisait aussi des haricots. Puis inévitablement, ce que l'on mange en salade aussi c'est la tomate. Donc on a produit des tomates, des tomates, des tomates, jusqu'au jour où j'ai eu une serre. Ça c'est quand j'ai pris ma retraite. Et puis ça me permettait de cultiver, de faire lever n'importe quelle graine en fait. Alors bon, on s'est mis à produire des cucurbitacées. Mais j'étais plutôt collectionneur que producteur. Parce que je produisais des plants pour 40 variétés de cucurbitacées. Bon, mais parmi ces cucurbitacées, il y en avait qui se mangeaient aussi. C'était en particulier la courgette. On en produisait là pour tout le monde. Et même j'en donnais beaucoup à la maison de retraite aussi. Maintenant ils n'ont plus le droit. C'est interdit ça. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu une réglementation qui... C'est la traçabilité. Oui, oui, c'est toute la réglementation européenne, je dirais, qui passe avant. Et donc il est interdit aux collectivités d'utiliser des produits que l'on produit dans son jardin en fait. Des productions de son jardin. Alors, j'étais responsable d'un club de jardiniers. Et parmi les activités, on avait production de pommes de terre pour les restos du cœur. Et bon an, mal an, on produisait 2 à 3 tonnes de pommes de terre. Oui, au printemps, on a un carré de fraisier qui permet de manger des fraises nature ou bien de faire quelques confitures. Des carottes, des choux. Est-ce qu'il y a encore du céleri parce que Jacqueline fait beaucoup de soupe ? Qu'est-ce qu'on produit encore comme fruits ? Et bien, outre les pommes et les poires, on a aussi au printemps le cerisier. Après, il vient le pêcher, les pruniers. Et puis là, à l'automne, on ramasse quelques noix. Ainsi que, vraiment en fin d'automne, là au mois d'octobre, les figues commencent à produire. Mais c'est un figuier que j'ai ramené de vacances. On l'a planté, on l'a soigné. Et puis, on apprécie par exemple de consommer du foie gras avec des figues. Alors, on vende pratiquement rien. Très, très peu. On a quelques amis qui nous demandent si on peut leur vendre quelques pommes. Bon, on leur fait plaisir en leur fournissant un peu de pommes. Mais autrement, ça part pour la famille. C'est partagé entre les amis. Il y a quand même pas mal d'amis. C'est presque systématique. Quand il y a quelqu'un qui vient, il repart toujours avec quelque chose. J'achète très peu. Mis à part peut-être les abricots, parce que les abricots, je n'ai pas réussi à les produire. Les oranges, ce n'est pas la région. Les melons ? Et les melons. On achète aussi les pommes de terre. On achète aussi les pommes de terre. Je ne les cultive plus. Je trouve que c'est trop dur. Tout ce que je t'ai cité, c'est suffisant pour la famille, pour toute l'année. Alors, la viande, on achète, oui. Mais on produit aussi la viande. Au départ, on avait ce verger, il y avait une cabane, et le fils, Stéphane, nous a offert quatre poules. Bon, elles volaient partout, bon, elles vivaient. Et puis un mois après, peut-être, elle nous a ramené un coq. Une poule avait disparu. Je me disais, bon, elle a sauté par-dessus le grillage, elle a été croquée par le renard, tant pis pour elle. On n'a pas cherché. Mais trois semaines, un mois après, on l'a trouvée. Elle est sortie avec 18 poussins. Et elle les a élevées. Et c'est parti de là où on a eu des poules, on a eu des canards, on a eu des oies, des pintades, des dindes. On n'a pas le cœur à abattre, à tuer ce qu'on a élevé. Et c'est donc une ferme qui est à côté, qui est un abattoir, qui nous les tue, qui nous les plume, et qui nous reste à les cuisiner. Mais canard et oies, c'est toujours tout de l'ornement. J'ai un ami qui amène ses petits-enfants là-bas. Et ses petits-enfants ont dit, mais ici, c'est le paradis.